Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas en train d'essayer de vous montrer ma bague, je suis en train de cacher la moitié de ma face parce que je me suis fait un avant-après de moi-même. Puis là, je sais que je suis sur ma page personnelle, c'est un choix. Normalement, je fais tout le temps des petites capsules gratuites avec des petits trucs. Je fais tout le temps des petites capsules gratuites pour mes clientes VIP. Je sais que ça a l'air drôle, je me cache la face, je vais expliquer pourquoi, n'a pas long. Je fais ça sur ma page, sur mon groupe privé qui s'appelle Passion, Beauté et Santé. C'est vraiment juste pour ma clientèle. Les filles que je rencontre en soins de la peau, je les ajoute sur mon groupe. Des fois, je fais des petits rabais mystères là-dessus. Puis, je donne des petits capsules gratuites, des petits trucs. Et là, je vais vous montrer, j'ai fait un avant-après de ma face. Oh là là! Parce que je suis comme gênée, je suis vraiment dans ma zone de confort, alors soyez intelligente s'il vous plaît. Je sais que ça ne paraît pas, mais je suis gênée pour de vrai. Je vais comme donner des trucs dans le fond de ce que j'ai fait de ma face avec des produits que vous recevez gratuitement quand on s'inscrit avec Mary Kay. Vous avez le droit de les commander quand même, ça va vous inscrire, mais bon. Et là, je sais très bien que je suis sur ma page personnelle. On a une belle règle d'or avec Mary Kay. Fait que, si vous avez des questions par rapport à ce que je dois dire aujourd'hui, ou des interrogations, des questions, bref, je dis tout ça dans la blague des plaintes, mais j'espère pas, vous ferez un petit coucou à votre conseillère d'enfants respectifs. Si ce n'est pas moi, si vous êtes sur ma page pour X raisons, mais que vous avez déjà une autre conseillère beauté avec Mary Kay, je vais vous référer vers elle. Fait que là, je commence, je vais vous montrer dans le fond ce qu'on reçoit en valeur ajoutée. On a tout d'abord la base à fond de teint. Oups, je vais monter à l'endroit. Ça irait mieux, hein? Base à fond de teint. Fait que je vais la présenter vite fait, puis je vais l'utiliser en même temps. Comme ça, ça va vous donner des petits trucs sur comment faire un avant-après. D'ailleurs, en vrai, ça paraît un petit peu mieux, mais avant, après, qu'à l'écran, avec l'éclairage que j'ai dans mon bureau, je vais me rapprocher, juste pour vous montrer, puisqu'on voit un petit peu mieux la différence. Est-ce que vous... Attends, je vais monter toute la lumière. Vous voyez toutes mes petites imperfections, là. Je me mets à nu. Fait que là, je me suis fait une petite ligne au milieu. Il y a un côté que j'ai du mascara, un côté que j'ai pas de mascara, puis je vais en appliquer après. Ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est la crème CC, que je vais vous montrer tout de suite après. La base à fond de teint aussi, évidemment. Puis, je sais pas si on voit, au niveau de mon menton, comme j'ai des petites rougères, bien, j'avais ça de l'autre bord aussi, avant de mettre les étapes que je vais vous montrer tout de suite après. Au niveau de mon nez aussi, j'ai comme plein de taches de rousseur. Je trouvais pas que c'est comme plus unifié, ce côté-ci. Les joues aussi, j'ai de la petite rosacée. Un petit peu plus discrète de l'autre côté. Hé, là, c'est-y! Hé, j'aime ça, j'ai des amis avec moi. Crème, je vais faire ça plus souvent sur ma page personnelle. Je veux plus de monde. Allô, 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 allô tout le monde. Fait que voilà, fait qu'on voit un petit peu le avant-après, finalement. En tout cas, j'ai reçu ce que c'est qu'on voit quand même bien. Puis, il y a aussi le cache-terne. J'ai l'air un petit peu plus réveillée de ce côté-ci pour l'instant. Fait que je vous montre que c'est que j'ai fait. Première chose, ça, c'est que tous les trucs que vous pouvez recevoir gratuits, comme je vous disais. Allô, Karine! Alors, fait que la base à fond de teint, ça, ce qui est chouette, ça fait... Ça donne vraiment l'impression, c'est sûr qu'il faut le vivre, là. Fait que, fiez-vous ma parole. Mais c'est vraiment comme, genre transparent un petit peu, ça a l'air vraiment d'un petit gel. Puis, au niveau de la sensation, ça donne l'impression qu'on met comme une soie sur notre peau. Ce que ça va faire, mais entre autres, c'est fun, on a une protection solaire. Parce qu'on le sait, on l'aime, notre soleil. Mais les rayons UVA et UVB, c'est ça qui va maganer le plus la peau. Qui va prendre des tâches de liesse aussi avec le temps. Qui peut donner le cancer aussi, on ne veut pas ça. Je ne vous le souhaite pas. Fait que vraiment, d'avoir une protection solaire en tout temps, c'est l'idéal. Juste la nuit. La nuit, c'est congé. Fait que, on pourrait l'appliquer avec le doigt. Fait que, mettons qu'on veut aller vite. Dans le fond, je ferais un petit picot partout. Là, c'est sûr que vous ne pouvez pas savoir à quel point la sensation est géniale. Parce que vous ne pouvez pas y toucher, malheureusement. Ça me ferait plaisir si, évidemment, ça n'a pas déjà une conseillère de vous recevoir dans mon bureau. C'est toujours sans obligation d'achat. Puis, je pourrais la faire essayer. Je voulais la tester. Oh, Anna, t'es donc bien belle. T'es donc bien belle. Je t'ai lue en même temps. T'es donc bien fine. Je prends tes beaux commentaires. Puis, Anna, je suis contente. J'ai su que, je ne sais pas, je n'avais pas de punch. Mais, j'ai su que j'allais te maquiller pour le mariage d'Alicia au mois de février. Fait que je suis comme bien contente. Là, j'en ai mis comme beaucoup sur mon doigt parce que je suis habituée de faire ma face au complet. Mais là, je fais juste la moitié. Fait que je vais enlever le surplus. On pourrait aussi l'appliquer avec une autre chose qu'on reçoit en cadeau. Avec notre inscription. C'est le petit éponge, en fait, qu'on peut humidifier avant de l'utiliser. Fait que le petit éponge Mary Kay. Et tous les produits sont, vous savez, Mary Kay, c'est du haut de gamme. Alors, ça a été choisi avec soin. Fait qu'on pourrait vraiment l'appliquer avec notre petite éponge. Que vous aurez peut-être gratuitement. On ne sait pas. Là, c'est la mienne. Il faut la laver, pas de temps en temps. Puis, ça se mettra avec un petit savon à l'aisselle doux antibactérien. Fait que la base, je pense que je n'ai même pas fini de dire que c'est que ça fait. Mais principalement, déjà que nos fonds de teintes, tout ça, dure vraiment longtemps. On va prolonger la durée. Puis, l'autre chose aussi, c'est que ça unifie le grain de la peau. Fait que, tu sais, des fois, il y a des places sur notre visage où nos pores de peau sont plus visibles, sont plus dilatées. Là, on va vraiment aller comme rendre le tout plus uniforme. Fait que ça unifie le grain de la peau, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Je vais reprendre mon souffle. Fait que ça, première petite étape, c'est fait. On pourrait le mettre, comme je vous disais, avec l'éponge. Ensuite de ça, bien là, je mettrais normalement mon fond de teint. Mais là, les crèmes CC, ça, c'est quelque chose que vous recevez dans votre beau sac quand on s'inscrit avec Mary Kay. Fait que je vais utiliser ça. En fait, c'est ce que j'ai mis la moitié de ma face. Celles qui viennent de se connecter, j'ai juste fait un bord. Fait que j'ai un bord, pas de mascara, pas de fond de teint, rien. On va prendre la crème CC, ça peut vous inspirer. Celle que j'utilise, c'est moyenne à foncer. Puis dans le sac, quand on s'inscrit, on en a deux. C'est comme ce que ça vous fait, évidemment, tout dépendant de votre couleur de peau. Mais pour les peaux blanches, comme moi, vous avez comme un peu votre couleur d'hiver et votre couleur d'été. Fait que là, présentement, j'utilise moyenne à foncer. Et il y a différentes façons qu'on pourrait l'utiliser. Je pourrais le mettre directement sur mes doigts. Ou souvent, les jours où je prends la crème CC, je veux pas ce que je veux aller vite. Sinon, je prends mon fond de teint, normalement. Mais je mettrais ça sur mes doigts, tac, 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 un petit picot partout. Puis je le remets tendre vers le bas. Comme ça, je lève pas mon petit duvet dans les airs. Mais si, mettons, vous vous dites, je veux plus de couvrance, le même produit, si on l'utilise soit avec un pinceau ou entre autres une éponge, ça va vraiment être plus couvrant. Et là, on arrive au moment où je vais avoir l'air un petit peu moins folle puis je vais unifier mon teint à 100%. J'ai juste peur d'oublier quelque chose. Je pense que je vais tasser mes cheveux de là. Fait que je vais mettre ça sur mon éponge directement. Puis là, soyez indulgente parce que je me vois comme pas. Je me regarde dans mon écran de cellulaire. Fait que je sais pas que ça va donner. Fait que je vais vraiment comme... Tu sais, j'en mets un petit peu partout. Et je vais vraiment tapoter. Puis j'essaie en même temps de cacher ma ligne parce que tantôt, j'ai une cliente qui vient chercher des produits. Elle m'a jamais rencontrée. Puis elle va juste trouver que je suis un peu spéciale, je pense. Je garde ma ligne au centre de mon nez. J'essaie de s'en rajouter un petit peu plus. Il y a tout le temps une question au goût aussi. Et tu sais, un bon fond de teint, là, ça devrait pas vraiment paraître qu'on en a mis. Fait que quand j'entends, « Ouais, mais la fille, elle a la face orange puis elle avait la grosse démarcation. » Bien, dans ce temps-là, donnez-lui ma carte d'affaires. Ça va me faire plaisir de donner des petits conseils. Des petits trucs. Fait que déjà... Vous voyez, ça prend... Même, pour vrai, je pense que ça prend plus de temps que d'habitude juste parce que je me vois moins bien dans mon écran de cellulaire. Comme ça. Par principe aussi, encore une fois, je parle de les femmes avec la peau blanche. En général, on se fait pas bronzer de même le cou dans les airs. Fait que c'est normal d'avoir le cou un petit peu plus pâle que le reste du visage. Fait que... Comme l'éclairage est jamais partout pareil dans une journée, bien, je le finis tout le temps quand même dans mon cou. Puis si, par exemple, vous avez une robe bustier, bon, on pourrait même aller plus bas. Comme quand je maquille pour des mariages, là, des fois, les filles sont comme surprise parce que je leur maquille jusqu'à ça, jusque dans la craque. On prend pas de chance. Sur les photos, des fois, le teint, il sort pas pareil. Fait que... On veut pas de mauvaises surprises quand on reçoit nos photos de mariage. OK. Je pense que ça a l'air pas pire. Vous me donnerez peut-être votre opinion. Voyez-vous aussi, je pense qu'on le voit un petit peu même à la caméra, mais je suis un petit peu plus comme... Parce qu'il y a une protection solaire, dans la crème CC. J'ai même pas expliqué c'est quoi. Fait que je suis un petit peu plus shiny, mais moins de l'autre côté. Puis je vais vous montrer aussi pourquoi après, dans quelques étapes. Ça sent bien. Crème CC, en fait, là, là, je sais pas mon vidéo va durer combien de temps. J'essaie de temps que ça soit pas trop long, qu'il te fait pas. J'entends souvent, souvent, les clientes que je reçois à la maison qui me disent, ah, ben j'utilise une crème bébé. Une crème bébé, je veux pas rien leur enlever, mais ça se vend parce que c'est la mode. Ça veut dire une bébé... En fait, une bébé crème, c'est un bon beauté. Expliquez-moi que sont les bienfaits d'une bébé crème. Une crème CC, c'est une crème correctrice de teint. Fait que déjà, il y a une petite valeur ajoutée. Mais ce qui va vraiment faire notre protection par rapport à l'environnement, c'est vraiment un fond de teint de qualité. Mais la crème CC, c'est vraiment... Pour aller vite, je vous dirais, l'été, c'est quelque chose que j'utilise quand même plus souvent. Alors voilà. Fait que crème CC, ça corrige le teint. Puis on a... En fait, je pense qu'on est rendu avec 5 couleurs. J'espère que je ne dis pas la mauvaise chose, mais sinon qu'on a 5 couleurs maintenant. 4, 5... On a 5. On va vraiment s'adapter finalement à différentes carnations. Fait que ça va comme se joindre à votre carnation naturelle finalement. Alors voilà. Fait que ça, c'est la crème CC. Puis vous avez une petite protection solaire dedans. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu plus de lumière de ce côté-ci. Ensuite, c'est ça, une autre chose que vous recevez gratuitement avec votre inscription. Puis là, votre inscription, je vais en reparler au pire tantôt, mais je compare ça à prendre une carte chez Costco. T'sais, on... C'est pas une décision fatale. Je m'inscris-tu avec Mary Kay ou je ne m'inscris pas avec Mary Kay. Je m'inscris-tu avec Mary Kay ou je ne m'inscris pas avec Mary Kay. La pire chose qui va arriver, vous allez avoir eu plein de produits gratuits. Vous allez peut-être avoir appris des trucs pour mieux prendre soin de votre peau. Peut-être que vous allez avoir fait quelques nouvelles amies au passage. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, la pire qui peut arriver. Mais la carte chez Costco, j'aime ça donner une comparatif. Parce qu'en fond, on prend notre carte chez Costco qui nous coûte un petit montant de pas grand-chose seulement et qui nous donne accès à des prix compétitifs dans le magasin toute le reste de l'année. Quand on s'inscrit avec Mary Kay, on reçoit plein de produits gratuits dans un beau gros sac qui est derrière moi, vois-tu? On le voit un petit peu? Je vais vous montrer tantôt au pire. Puis c'est tout. Dans le fond, vous avez accès après à des prix compétitifs dans votre magasin Mary Kay. Puis si vous voulez faire des sous, bien merveilleux, vous êtes pogné avec moi par exemple parce que je vais tout vous montrer comment faire. Mais peut-être que vous ne voulez pas faire des sous, vous voulez juste faire des économies. C'est bien correct aussi. J'arrive à une autre gratuité que vous allez recevoir. Le... Ah, Pam, t'es là? Allô? Je ne suis pas inscrite au Costco, mais je ne regrette pas mon inscription chez Mary Kay. T'es drôle. Pamela, je vais te lancer des fleurs pendant que t'es là parce que les gens ne me connaissent pas. Mais Pamela, elle vient de s'inscrire, ça fait même pas un mois. Gros max, c'est peut-être trois semaines si tu viens de l'arriver. En tout cas, avec nous. Et Pamela a déjà fait, mon Dieu, t'as dépassé les 1000$ de vente quand qu'au début, t'étais pas trop sûre, hein? D'où ça s'enlève. T'sais, je m'inscris, mais je sais pas. T'sais, on a des peurs au début. Fait que je suis contente de savoir que tu ne regrettes pas. Le correcteur anti-cerne. Pourquoi qu'on va prendre... En fait, comment qu'ils l'ont conçu, celui de Mary Kay? C'est qu'ils ont mis... Il est comme pêche. Je sais pas si on... On le voit quand même. Il est comme pêche puis souvent sous les yeux, t'sais, on est plus... On est comme plus bleutés. Fait que dans la force, on va aller avec notre couleur complémentaire qui tire vers le orange. Fait que c'est pour ça qu'on va comme mieux camoufler les cernes. Là, c'est mon mien personnel. Fait que c'est pour ça que je vais le mettre directement sur mon visage. Fait que les conseillères qui me regardent, vos démos, on les laisse pas mettre dans la face de tout le monde, là. Fait que je vais fermer aussi. Puis pourquoi qu'on voit plus nos veines près des yeux? C'est que la peau est cette fois plus mince... Hé, mon Dieu, je suis bonne, pareil. On voit pas grand-chose. La peau est cette fois plus mince près des yeux que le reste du visage. Fait que c'est pour ça qu'on voit plus nos petites veines. On est comme plus cernés, d'aimants aussi. Ça va avec. Moi, je me gâte. Je vais en mettre grossièrement. Je suis cute de même. Aussi, la teinte de paille, je vais être géniale pour les camoufler ce qui est plus brun. Fait que, mettons, on a des taches causées par le soleil ou juste des taches de rousseur qui vous agacent. Marique, c'est la mode. On pourrait aller camoufler avec ça. Moi, je fais tout le temps un petit picot ici parce que ça m'énerve. J'ai comme une tache de rousseur plus grosse que les autres que je veux cacher. Fait que, voilà. Les masses de grossesse aussi, ça peut être une bonne idée. Fait que, voilà. Fait que, dix minutes. Je vais tout dire un temps. Correcteur anti-cell. Là, je vais me dépêcher parce que je sais que je suis pas vraiment curieux de la même. Je reprends mon éponge parce qu'on pourrait l'étendre avec les doigts. Ça ferait une belle job pareil. Mais si vous voulez plus de couvrance, en général, quand on est cerné, on veut plus de couvrance, on va prendre notre éponge. Moi, je remercie juste aller le rouler pour que quand même ça reste à la bonne place que je l'ai appliqué. Je pense qu'on le voit vraiment instantanément. Ça fait comme plus lumineux en dessous de mes yeux. Puis, je vais aller tout doucement pour pas déplacer mon produit que j'ai mis ici. Et voilà. Ben, vous, déjà, je pense que c'est instantané. Je suis pas folle. Tout le monde l'a vu. Pas juste moi. Fait que ça fait vraiment vraiment aller camoufler comme ça. Là, je trouve ça apparaît encore plus que j'ai du mascara juste d'un bord. Alors, voilà. Ça ressemble à ça. Ensuite de ça, je vais tout te dire en même temps, je dis que c'est plus couvrant. On va aller fixer, dès qu'on met des produits crémeux, on doit aller le fixer avec une poudre libre translucide. Mary Kay, on a gagné des prix pour ceci. Puis, c'est une poudre translucide HD. Fait que c'est... C'est ça, la couche. Fait que là, vous allez voir, c'est blanc, comme ceci. Ça restera pas blanc sur votre visage. Là, je prends mon pinceau, j'appelle le pinceau pompon. Encore une fois, c'est le mien, fait qu'il serait dû pour un petit clean-up. Et je commence tout le temps à les fixer en dessous des yeux parce que la zone des yeux, c'est ça qui bouge le plus. Fait que je vais vraiment comme... Oh my God! J'en mets grossièrement. On se rappelle que je me regarde pas dans un miroir, alors soyez indulgente. Fait que je pense... Est-ce que... J'aurais dû vous faire remarquer, mais vous remarquez, tantôt, mon front était comme vraiment plus shiny de ce bord-là. Puis là, instantanément, je viens de couper comme l'effet luisance qui était causé un petit peu par les protections solaires. Fait que j'en mets vraiment grossièrement puis j'ai vraiment à les déposer comme ça. Fait que la poudre, en plus d'aller fixer tout ce qui est crème, elle va vraiment... C'est matifiant en plus. Fait que si vous avez des luisances, là, au courant de la journée, ça, je trouve, c'est un beau produit à traîner dans votre sac à main. Comme ça, vous pouvez voir un petit touch-up. Tu sais, quand on dit se repoudrer le nez, c'est de ça qu'on parle. Fait qu'on va aller comme vraiment fixer le tout. Fait que c'est matifiant. Puis je trouve, bien là, sûrement qu'à la caméra, on le voit pas tant bien que ça, là, mais ça fait vraiment un effet, je trouve, de Photoshop sur le visage. Fait que, voilà. Là, vous savez tous mes secrets pour avoir un beau teint comme ça. Fait que pas de livre translucide que vous aurez peut-être gratuitement. Ça vous tente de l'essayer, au moins, puis de vous inscrire, soit pour faire des économies ou pour faire des sous. Dans la trousse aussi, on reçoit un de mes chouchous. On a différents types de mascara, mais là, le mascara ultimate, je trouve tellement que ça passe partout. Fait que là, vous voyez un peu la différence. J'ai mis d'un bord puis je l'ai pas mis de l'autre. Fait que, regardez de quoi ça... Regardez sur mes cils comment ils sont vers en bas. Aussi, j'ai des petites statistiques qui le font par rapport aux mascaras. Je sais pas si vous saviez, 80% des mascaras sur le marché sont faits à base de goudron. Puis je sais pas pour vous, mais moi, ma vision est quand même importante. Je préfère ne pas mettre du goudron à côté de mes yeux. C'est une question de choix. Fait qu'on a pas de goudron dans nos mascaras, inquiétez-vous pas. Puis un mascara, les concerts sont écoeurés de me l'entendre. Je le dis tout le temps, en fond, je me répète. Mais dès que le mascara est ouvert, que ce soit n'importe quelle compagnie, on devrait changer aux trois mois parce que dès qu'il y a de l'air, il y a plein de petites bactéries qui prolifèrent dans votre tube et encore une fois, vous mettez ça à côté de vos yeux. Si on regardait ça sur un microscope, c'est un peu comme... Ça va être dégueu, mais c'est un peu comme si vous voyiez plein de petites araignées qui copulent entre elles puis qui font plein de petits bébés araignées. Puis nous, on se met ça à côté des yeux. Fait que... Puis des fois, les gens me disent oui, mais je l'ai pris juste deux fois. C'est ton choix. Mais tu l'as quand même dès qu'il est ouvert, c'est ça qui se passe dans ton tube après. C'est pour ça qu'on devrait changer aux trois mois. Et la beauté de la chose, nos mascaras, quand on s'accroche avec, mettons que je me beurre, je laisse sécher à peu près une minute puis je prends juste un petit Q-tips, même pas de démaquillant, même pas d'eau, rien. Puis je fais juste comme gratter puis ça l'enlève automatiquement. Là, je pense que je vais peut-être me prendre un verroir, par exemple. Je sais pas si ça... Je vais essayer que si je mets la main, je pense que vous allez mieux voir. Fait que je vais vraiment aller comme à côté mon cil, là, comme ceci. Est-ce que... Vous voyez, j'ai pas fini, là. Puis ça, on a le droit d'en mettre le nombre de couches qu'on veut, c'est toujours une question de goût, même chose. Moi, je suis bonne en plus pour ma beurrer. Ouais, fait qu'il est vraiment... Il est léger. C'est ça qui est le fun. Même tout... Bien, tout ce qui est maquillage... Bien, tout ce qui est soin du visage et maquillage avec Mary Kay, c'est tellement léger qu'on oublie même qu'on est maquillé. Fait que c'est pas pesant pour les cils. Puis c'est des bons ingrédients. Là, j'essaie de faire ça vite quand même pour que ce soit pas trop plate à me regarder. Mais ouais. Fait que... Faut jamais mettre le mascara incliné non plus comme ça. Vous voyez, je me suis bien beurrée comme d'habitude. Fait qu'on accorde vraiment le cil puis en faisant des zigzags ça donne du volume. Fait que le ultimate dans le fond, ce mascara-là, il va faire effet longueur comme vous pouvez voir, évidemment. On a noir, on a noir-brun mais dans votre sac vous avez le noir. Puis il va vraiment comme accentuer le volume des cils. Fait que moi je l'aime. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il englobe bien mes cils. Et on pourrait en mettre en bas. Moi j'aime bien comme juste déposer juste comme pour cadrer un petit peu mon oeil mais c'est genre je balaye pas pendant 15 ans. Là on voit que je me suis vraiment beurrée mais voyez-vous quand même l'effet de mon avant-après? C'est ça que j'ai oublié de faire. Je l'aime prendre en photo avant avec la moitié de face faite puis l'après. Fait que là comme je vous ai dit je vais le laisser sécher un peu. Là les gens qui vont se connecter en cours de route vont trouver que je l'ai pas pantoute tentant de concert à la beauté puis que je suis toute beurrée d'un bord. Allô Mathieu! Fait que je laisse sécher là, je sais que je suis beurrée. Bon, pendant que ça sèche je vais peut-être juste vous dire un peu qu'est-ce que vous recevez avec votre inscription parce qu'on est vraiment gâtés. Je dis on là mais vous êtes chanceux, chanceuse parce que j'avais pas tout ça moi au début puis j'étais vraiment gênée d'exister puis en tout cas je suis contrée ma vie dans un autre vidéo là mais comme je partais vraiment de loin. J'aurais jamais pensé que c'est la beauté je savais même pas c'est quoi mon type de peau puis j'avais pas de routine. J'avais un nettoyant hydratant de compagnie qui se connaissait pas fait que je mixais des ingrédients qui ne fitaient pas ensemble puis je le faisais quand ça me tentait c'est-à-dire pas souvent. Fait que moi je partais de très loin un jour tu fais le concert à beauté jamais j'aurais pensé j'étais graphiste puis j'étais gérante de magasins je partais de loin fait qu'on sait jamais où est-ce que ça peut nous mener puis finalement vous savez je pense que la majorité dans mon Facebook j'en parle tout le temps mais en octobre ça va faire 7 ans déjà que j'ai mon entreprise puis en janvier ça va faire 7 ans que je fais que ça fait que je vis et bien là vous savez je vis très bien de mon entreprise fait que ça peut vraiment être ça peut être lucratif dans le fond c'est payant en pas beaucoup de temps fait qu'on a pas besoin de situer l'ouvrage des fois quand les gens me disent ah tu travailles fort je travaille pas fort juste je fais que j'ai à faire quand c'est le temps puis quand c'est temps d'être en congé je suis vraiment en congé inquiétez-vous pas bon là je vous montre la trousse pendant que mon oeil sèche fait que c'est ça dans le fond le sac qu'on reçoit fait que ça a l'air comme d'un beau gros sac noir fourre-tout je vais le répéter je l'ai dit au début du vidéo mais si vous avez une conseil à la beauté puis c'est pas moi fait dire un petit coucou ça va faire plaisir je pense de tout vous donner le détail puis ça je dis rien avec les grandes lignes mais on reçoit ce beau sac-là tant qu'on s'inscrit et en intérieur là je fais un gros résumé mais ils vous mettent toute la base si mettons vous voulez faire des sous fait que des catalogues des factures profils de cliente tout ce qu'on utiliserait pour faire des sous bien vous êtes pas obligés de faire des sous il y a pas d'obligation il y a pas de quota de vente non plus personne sait si vous vendez des produits vous en vendez pas personne sait si vous faites des rendez-vous vous en faites pas si vous en parlez de Mary Kay ou vous en parlez pas on va vous aimer pareil ça peut être pour juste faire des économies si vous voulez mais si vous voulez faire des sous bien je pense que c'est encore plus le fun on va vous montrer comment c'est tout fait que vous avez ce sac-là vous avez toutes les affaires que j'utilise à tous les jours finalement l'ensemble Mirac ça c'est un classique c'est sûr que vous connaissez ça l'ensemble Mirac c'est nettoie un 4 en 1 fait que ça nettoie ça exfolie ça rafraîchit puis en plus ça rend le teint plus éclatant puis plus uniforme qui aime sauver du temps puis de l'argent moi ben le nettoie un 3 en 1 le 4 en 1 en fait c'est comme un 3 en 1 avec une table bonus je l'aime vraiment beaucoup hé merci Chantal j'aime ça savoir que je suis pas toute seule aussi parce que tu sais quand on fait une vidéo toute seule ça fait bizarre fait que nettoyant 4 en 1 vous avez crème de jour crème de nuit qui sont un peu maintenant même ils ont pimpé nos formules j'essaie de parler plus vite pour pas que ça soit trop long mon vidéo mais avant on avait un hydratant qu'on avait jumelé avec un sérum de jour et un sérum de nuit le sérum à quoi ça sert dans mes mots à moi c'est un peu comme prendre une multivitamine pour votre peau puis juste le sérum c'est vendé plus cher que maintenant ce qu'on a de jumelé fait que c'est un peu comme deux produits en un pour moins cher qu'avant c'est entendu qu'on fait une bonne affaire avec crème de nuit crème de jour vous avez la crème pour le contour des yeux aussi qui est un peu même un dépocard en même temps je vais vous dire la valeur juste pour le fun ça ici c'est l'ensemble Mirard finalement ça se détaille en tant que cliente 159 plus taxe vous avez aussi le format voyage pour ceux et celles qui aiment voyager léger aussi quand on prend l'avion puis c'est compliqué mon format qu'est-ce qu'on a le droit d'amener puis qu'est-ce qu'on a pas le droit d'amener vous avez les mêmes quatre boutons mais vraiment trop mignonne en format voyage fait que ça ça se détaille 29$ ça peut être pratique aussi si quelqu'un veut essayer l'ensemble Mirard puis il est pas sûr moi je suis sûre que vous allez aimer ça mais mettons que vous êtes pas sûr mais tu sais à moindre coût puis l'essayer je pense que je serais quand même rendue au moment juste d'enlever mon on se rappelle souvenez d'arriver c'est ce que j'ai fait un avant-après avec la moitié de ma face puis je me suis beurrée avec mon mon mascara je pense que ça va mieux avant mes deux mains juste pour vous montrer donc là j'ai rien mis sur mon Q-tips c'est vraiment mon Q-tips il est sec et voilà bon je me sens un petit peu plus fio de même je t'ai rendue à ça je l'ai dit ça je l'ai dit démaquillant sans huile ça c'est cool ici les filles qui ont des faux cils il ne faut pas négliger de se laver les paupières les filles une fois de temps en temps je les filles mais les gars aussi c'est un peu notre nettoyant mais pour la zone des yeux qui est plus délicate finalement il n'y a pas d'huile ça renforce les cils en plus parce qu'ils ont vraiment toutes nos sont toutes pimpées nos produits vous avez le démaquillant qui se détaille 20 les crèmes CC que j'aime d'utiliser sur mon visage vous avez deux comme je disais tantôt la valeur pour les deux c'est 49 plus taxe normalement vous avez le mascarade que j'aime d'utiliser qui se détaille 21 vous avez aussi le kit main de satin ça quand vous venez chez nous c'est ça je commence mes séances avec ça parce que c'est trop génial surtout avec l'hiver qui sent bien vous êtes qui ont des professions aussi qui sont tout le temps en train de se laver les mains c'est un petit coup de coeur fait que main de satin on devine que ça rend les mains toutes douces ça ça se détaille 51$ plus taxe en temps normal et j'espère que je n'oublie rien j'ai dit que j'ai fait un résumé vous avez comme plus de paperasse mais je ne l'ai pas toutes nommées puis là en cadeau en plus en septembre mettons que vous faites comme peut-être ça me tente peut-être ça me tente pas la question à vous poser c'est ça vous tente ça dans vos prochains produits à 50% si oui peut-être que ça vous la joie de vous inscrire vous ferez ce que vous voulerez après de toute façon pour les filles qui sont mes clientes à moi de toute façon je vais vous guider donc dans le fond je fais tant un petit meeting vidéo puis là vous me dites finalement je viens que je veux juste mes produits à rabais à 50% j'aime mieux ça que payer plein prix c'est bien correct ça ne me pénalise pas en passant des fois les gens ont peur pour ça mais d'une façon ou d'une autre ça m'aide d'une façon qui est différente c'est tout et je n'ai aucune commission sur cette trousse là fait que ça j'aime ça quand même le préciser je vous le partage parce que si ça a été avantageux pour moi il y a 7 ans ça peut l'être pour vous aussi que ce soit pour faire des économies ou faire des sous la compagnie nous encourage à partager la bonne nouvelle c'est ça que je fais parce que j'y crois je sais que ça peut être avantageux et là en septembre je dis ça en même temps mais en septembre là il vous donne 73,50 de gratuité supplémentaire oui Vanesse Vanesse elle s'inscrit aussi là comme on a hâte on a hâte que tu reçois ta trousse alors voilà puis les filles je pense ne sont pas trop traumatisées dans la gang je dis pas en commentaire d'habitude donc vous avez la base à fond de teint la concière ça je l'ai utilisée elle vient déjà dedans vous avez l'éponge qui n'est pas là d'habitude vous avez le correcteur anti-cerne et vous avez mon petit chouchou la peau de l'île de translucide fait que si vous êtes connecté en cours de route quand je vais fermer ma vidéo retournez-moi au début parce que j'avais juste la moitié de face de faite je pense quand même une image vaut mieux le mot t'as hâte ah c'est cool j'ai pas envie d'oublier de dire quelque chose attends je m'étais faite un petit guide moi tu es sûre que j'oublie rien tu as-tu tout 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 dit qu'est-ce que je voulais dire ah oui bien c'est ça puis si vous êtes non mais je viens de réapparaître si vous faites partie de ma clientèle puis que pour X raisons vous n'êtes pas sur mon groupe Passion, Beauté je suis en train de débattiser Passion, Beauté et Santé avec Julien Boutillet ça rime faites-moi un coucou au pire je vais comme je pense le mettre dans la description de mon vidéo ici parce que je fais si vous avez aimé ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai le temps des petits trucs sur mille et un sujets fait que c'est pas juste le maquillage il y a aussi la régénération cellulaire des trucs de quand je m'en vais en vacances c'est quoi mes indispensables puis pourquoi je donne bien du contenu gratuit puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un peu ma mission un peu d'éduquer je vais dire les femmes mais les hommes aussi à garder leur peau en santé à bien se régénérer à reprendre confiance en elles aussi je fais plein de trucs dans le fond ça fait beaucoup de croissance personnelle aussi avec Mary Kay je pense que moi ça me plaît beaucoup puis je pense que c'est quand même une de mes forces de faire du bien aux gens que je rencontre dans ma manière avec ma folie fait que voilà voilà en tout cas je prends les commentaires si vous avez aimé mon petit vidéo ben laissez-moi savoir puis si vous êtes pas encore sur mon groupe façon beauté faites-moi un petit coucou je vais m'assurer de vous ajouter dessus il est juste si vous êtes déjà des conseillères ben je vous ajoute pas dessus on joue souvent la demande là mais si vous êtes vraiment cliente et non conseillère ou conseillère personnelle à moi là je vous ajoute dessus tout simplement pour que vous voyez puis ça vous donne des petits trucs fait que merci pour votre écoute c'est le point que j'ai eu des amis tout le long de mon vidéo je trouve ça vraiment cool j'ai tout à dit hum je pense que j'ai juste pas dit mais peut-être vous avez compté juste qu'est-ce que vous savez avec la trousse là en fait l'inscription ça fait que vous recevez comme une valeur à peu près de 500$ puis juste en produit j'ai compté pour le fun j'arrive à 402.50 juste en produit puis ça ce montant là vous pouvez mettre ça dans vos impôts ça coûte je sais pas clair mais ça coûte pas ça c'est 104 et j'ai oublié les sous 104 et quelque chose là-dedans je compte la taxe je compte le shipping je compte tout 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 ça fait votre inscription ça fait que vous savez le stack avec tous les produits tout le stock puis après je viens à vos risques éperiles avec votre trousse puis là justement je vous enligne selon ce que vous voulez faire puis si vous voulez faire 500$ par semaine 50$ par semaine 1000$ par semaine ou juste sauver sur vos produits je vais pouvoir tout vous montrer comment ça marche fait que sur ça je vous souhaite une belle journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501